... Je situe les propos de ma contribution à ce forum en saisissant le vécu de l'expérience dans le thème quittant à se réclamer le développement durable. L'État, la société, les organisations internationales font tous ensemble. Ces derniers temps, on conçoit communément que le développement s'implique de plus en plus dans les institutions. Il apporte que l'État, les états d'asseoir, leur légitimité. Certains définissent en actions dans le contexte de la productivité et la consommation. D'autres, par la possibilité de progresser vers le milieu. Le thème couvre de multiples résonances dans différents domaines avec le souci de lutter contre l'inégalité, les difficultés, les spérilités et les obsessions. Tout y passe avec le nouvel ordre mondial. Les peuples prennent le risque d'être à la hauteur des défis quand les institutions apposent leur volonté. Une prise de conscience internationale suppose que toute action efficace exige objectivité, solidarité et bon sens. Ces propos, semble-t-il, reflètent la bonne chose, la mieux partagée du monde. Ils y sont largement détendus. Dès lors, donc, tout qu'encore, pour que les organisations et les hautes instances internationales circonscrivent ce que peut évoquer le développement indépendamment des luttes politiques. Ainsi, l'une des mes convictions est de fonder mes réflexions sur la thématique numéro 4. Quelles sont les priorités d'une coopération pouvant amener au développement durable et au changement social ? Pour traiter foncièrement cette thématique, on se demandera au premier lieu qui tend à se réclamer du développement durable. Cela constitue un cadre théorique. Ensuite, deux options que j'affaire à partir du débat et rapport sur le développement me paraissent énergentes et complémentaires pour accéder à une nouvelle connaissance des possibilités réelles du développement. Celles-ci font objet d'un rapport succinct. La première option tend à évoquer l'action internationale du développement et la deuxième relève de la première pour mener un éclairage sur le cas du Maroc. On va revenir une deuxième fois au Maroc. Enfin, l'évaluation des deux rapports peut permettre, lors d'un débat, la poursuite des analyses au profit des choix prioritaires du forum. On prend le temps qu'il faut pour réfléchir sur un constat et réaffirmir son engagement qui ne voit toujours dire consécutivement quittant à se réclamer de développement durable. L'État, la société, les organisations internationales ou tous ensemble. Ces entités observent toutes les délimites. Notre réflexion sur celles-ci se nuit, selon un faisceau, de formes d'expression se référant à des appréciations culturelles, éthiques, intellectuelles et institutionnelles. En effet, il convient de souligner, dans beaucoup de cas, des inégalités et des disparités incompatibles avec l'aspiration à la solidarité humaine qui prétend s'affirmer à travers la spécificité de la diversité et la multiplicité de la culture. Dans la plupart des cas, le phénomène de l'accroissement caractérisé malgré certains doutes par une répartition équitable dans quelques espaces ne l'est pas effectivement, dont d'autres sous, le double effet de la marginalisation et l'unégalité. Ainsi, il s'agit d'accumulation de savoirs, de biens, d'arbres et de caractères inquiétants qui, loin d'atténuer les états, semblent les confirmer, notamment dans les pays pauvres et démunis qui souffrent de carences alimentaires et que le fléau naturel et les maladies graves déciment sans merci. On peut penser dans ce sens que si la croissance dans les pays en développement paraît inversement proportionnelle à l'accroissement quantitatif et qualitatif des PNP, cela incombré à la recherche scientifique qui relève de la politique mondiale qui constitue, par ricochet dans le processus social, une préoccupation internationale. Il existe des raisons de croire et de se convaincre que depuis quelques décennies, on assiste beaucoup plus aux déplacements massifs d'individus du Sud au Nord et aux cibles de brins-brins, parfaite des cerveaux, et de terrorisme qui transgressent les frontières. Cela peut aider à mieux comprendre les implications sociales, économiques et politiques qu'une coopération mondiale est en mesure de cerner dans le contexte d'une nouvelle stratégie. En effet, si, au nom de la modernité, on s'évertue à déploisonner les valeurs culturelles, c'est dans les valeurs universelles qu'on cherche des solutions aux problèmes qui intéressent les pays en développement. Cependant, il existe en fait une contradiction entre les pays en développement et leur interaction avec les pays développés, entre logique et informe et logique déforme et transforme. Ambivalence à tru, face à des aspirations nobles et notoires que l'éthique internationale cherche à traiter dans le nouvel ordre mondial. Considérant bien des contradictions apparentes qui affirment le rapport de phénomènes qui se produisent partout, inférant plusieurs problèmes, il y a lieu de s'interroger sur la notion de développement, sa nature et sa fonctionnalité. Quel développement pour quel résultat ? Quelle stratégie pour quel développement ? En adoptant principalement la notion d'humanisme, nous serons amenés en toute logique à aborder une problématique multiréférentielle et multidimensionnelle pour reconsidérer à l'état actuel des choses l'interdépendance entre les divers processus de coopération et de développement débouchant sur le changement social. Finciemment, les droits de l'homme dont leur indivisibilité induisent paix et justice, dans la libre détermination des peuples, cela traduit une diversité dans le sens du respect des différences, de l'originalité et de l'identité culturelle. En effet, dans une perspective planétaire, l'approche globale de la problématique du changement social s'implique dans un réseau complexe qui caractérise la situation actuelle du monde. Ainsi, nous avons la conviction que le développement endogène doit être lié en priorité aux spécificités culturelles du milieu où se rejoignent et aboutissent des états éducatifs et culturels. C'est en fait une attitude interactive souple que nous adoptons en intégrant des approches sociales, juridiques et communicationnelles. Cette option, conciliatrice, vise à réduire l'impact des obstacles sur le développement durable dans certains cas. Il convient donc de souligner que les efforts scientifiques incombant à la coopération doivent aller de pair avec une objectivité internationale dans le sens d'exploiter les richesses du passé, de jouer un rôle significatif à la revalorisation des traditions pour promouvoir une société, laquelle a le devoir de contribuer substantiellement pour enrichir le patrimoine humain avec la volonté d'être soi-même. Du constat que nous avons fait, se dégage notre priorité que nous exercice.